Suite à son apogée en 2014 et 2015, l'État islamique a perdu énormément de territoire et l'État irakien, malgré ses nombreuses failles, est bel et bien présent. Cependant, est-ce qu'on peut dire que l'État islamique a disparu ? Dans quelle mesure pouvons-nous dire que l'État islamique est en danger, que ce soit pour l'Irak, pour la région ou même pour l'Europe ? Alors, l'État islamique Daesh en Irak n'a pas disparu, puisqu'ils ont encore des cellules dormantes dans un certain nombre de lieux, aussi bien dans le désert, dans la province d'Alanbar, que dans la région de Diyala. Et ces combattants sont capables de mener des actions et en mènent de manière récurrente contre les forces de sécurité irakiennes. Donc, ils n'ont pas disparu, simplement, ils n'ont plus la capacité d'occuper territorialement une portion du territoire irakien. Mais ils restent relativement menaçants en Irak, jouant sur différents leviers, en particulier sur l'insatisfaction de la communauté sunnite dans certaines régions, où les sunnites, dans leur fief, se sentent aujourd'hui parfois sous pression de la part des ministres shiites irakiennes, que ce soit Sahraïat al-Salam à Samara, comme je l'ai vu, ou dans la région d'Alanbar, d'autres ministres. Donc, voilà, Daesh fortement diminué, mais n'ayant pas disparu en Irak. Et sans compter la proximité que vous avez avec la Syrie, où Daesh aussi reste présent dans ce pays-là. Et comment se traduit cette pression qui est mise sur... ? Alors, je vais vous donner l'exemple de Samara, dont j'ai été témoin. Si vous voulez, d'après les nombreux habitants de Samara que j'ai interrogés, ils ont l'impression de se sentir un petit peu prisonniers dans leur ville, parce que depuis l'attentat contre le mausolée sacré shiite de février 2006, eh bien, les miliciens de Mortada Sadher tiennent la sécurité de la ville, donc marginalisant les forces de police liées à l'État, marginalisant la municipalité. Ils tiennent, évidemment, le mausolée shiite, mais ils tiennent aussi, par exemple, la mosquée de Samara al-Molouia, qui est la mosquée sunnite très fameuse, avec son minaret en colimaçon. Et donc, les sunnites ont l'impression d'être humiliés et qu'on veut les chasser. Et c'est vrai que c'est une ville, en plus, qui est relativement abandonnée par l'État irakien, où on ne voit pas vraiment, pas du tout même, d'investissements qui ont été faits. Donc, la communauté sunnite a un sentiment d'abandon là-bas. Ailleurs, on le voit moins, parce que les milices sont moins présentes, à Tikrit, à Kirkouk ou ailleurs, de Ramadi, Fallujah, elles se contentent d'être autour de la ville. Mais, au-delà de ça, si vous voulez, les sunnites ont été les grands perdants de l'Irak post-Saddam Hussein en 2003, au profit des Kurdes et des chiites, qui ont été les grands vainqueurs. Les opprimés sous Saddam ont été les grands vainqueurs, et ceux qui étaient, pour ces opprimés, les oppresseurs, les sunnites, ont été les grands vaincus. Les sunnites, aujourd'hui, restent profondément, comment dirais-je, mécontents de la situation, parce qu'ils restent dans cet état de marginalisation politique. Ils n'ont plus le pouvoir. Et puis, ils sont, ils s'estiment, ils n'ont pas de leader. La direction sunnite est partagée entre Al-Boussi, le président du Parlement, Rami Salanjar, qui est un notable, un autre sunnite, mais qui ne représente pas vraiment la population sunnite, d'où le sentiment, chez certains, qui est affirmé, même qui est déclaré, de dire, ben voilà, proclamons quasiment notre indépendance, une espèce de fédéralisme, d'autonomie, comme les Kurdes en ont eu un en 2003 ou avant, etc. C'est un clin d'œil à l'histoire, parce qu'en 2003, si vous vous souvenez, les sunnites étaient contre le fédéralisme, le nouveau fédéralisme apporté par les Américains, parce qu'ils s'estimaient, à juste titre, que ce fédéralisme allait encore accroître leur marginalisation. Et aujourd'hui, 20 ans après, ayant compris qu'ils n'avaient plus voix au chapitre, eh bien, au moins, ils voulaient le mettre chez eux. Et pour cela, l'option, c'est le fédéralisme. Donc, la communauté sunnite reste une communauté qui a le sentiment de... Oui, dans laquelle on trouve un sentiment d'amertume très profond. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'heureux de la coalition internationale, que ce soit par rapport à la situation des sunnites ou par rapport au combat contre Daesh ? Contre Daesh, la coalition internationale continue de jouer un rôle, moins qu'avant, parce que, d'une part, Daesh est moins présent, et d'autre part, les troupes américaines et autres se sont retirées. Il n'y a plus qu'on estime à 2 000 conseillers américains. Mais les Américains ont encore la couverture aérienne, donc ils sont indispensables pour localiser certaines cellules de Daesh, donc ils jouent un rôle important. Et en matière aussi de formation des forces de sécurité irakiennes, qui sont, comme vous le savez, c'est au cœur des enjeux actuellement en Irak, c'est comment recréer un État qui a été démantelé en 2003 par l'État américain, parce que c'était un État bassiste, dictatorial, etc. Et depuis, cet État n'a pas été vraiment recréé. Le confessionnalisme a fait que chaque confession a renforcé ses positions. Et aujourd'hui, c'est mon sentiment, quand même, on a un État qui existe, mais il est fortement militiarisé par la présence de ces milices, dont je vous parlais tout à l'heure, chiites, de la mobilisation populaire, apparu en 2014 pour lutter contre Daesh, Ashd al-Shabi, alors certaines ont été intégrées dans les forces armées irakiennes, très bien, mais d'autres n'ont pas été intégrées, ont eu une marge de manœuvre, et c'est celle-là qui pose problème, et qui ampute l'Irak d'une partie de sa souveraineté. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur les conditions de normalisation entre le Riyad et le Téhéran, s'il vous plaît ? Alors, c'est un accord important, cet accord irano-saoudien, parce que, pour la première fois, la Chine apparaît comme un faiseur d'un deal international aux grands dames des États-Unis, qui n'ont pas été capables de le faire, et d'autre part, parce qu'il peut apparaître comme l'installation de fondations pour un nouvel ordre géopolitique au Moyen-Orient, parce que l'avantage de la Chine, c'est qu'elle a des moyens de pression à la fois sur l'Iran et sur l'Arabie saoudite, parce que la Chine, et dans ce sens-là, cet accord est plutôt favorable à l'Arabie saoudite, qui a compris, justement, que grâce à la Chine, l'Arabie pouvait avoir presque un moyen de pression sur Téhéran. Comment cela ? Parce que la Chine, comme vous le savez, est le principal client pétrolier de l'Arabie saoudite, mais la Chine est aussi le pays qui achète le plus, en tout cas qui enlève le plus, de pétrole iranien, 90%. Donc, la Chine a un moyen de pression sur l'Iran. Si jamais l'Arabie saoudite est mécontente de l'application de cet accord par l'Iran, elle peut faire passer un message par la Chine qui a un moyen de pression sur Téhéran. Ce que, par exemple, ni les Européens, ni les Américains n'ont vraiment, puisqu'ils ont, en tout cas pour les Américains, rompu avec Téhéran. Donc, c'est un accord important. Côté saoudien, surtout, parce qu'il confirme, une fois de plus, la volonté de Mohamed bin Salman, le prince héritier, qui est le dirigeant de fait, en raison de l'âge avancé de son père, confirme que Mohamed bin Salman s'émancipe des alliances traditionnelles que son pays avait nouées, en particulier avec les États-Unis. Mohamed bin Salman ne veut pas rompre avec les États-Unis, mais, dans le même temps, il cherche une espèce d'autonomie stratégique pour l'Arabie saoudite, c'est-à-dire, bonne relation avec la Russie, bonne relation avec ses anciens ennemis, l'Iran, avec la Turquie, et demain, peut-être, avec Israël. Donc, il faut s'habituer à avoir, comme ça, une Arabie saoudite qui ne soit plus un vassal des États-Unis. Et qu'est-ce que cette normalisation pourrait avoir comme effet sur les milices chiites, que ce soit en Irak ou au Liban ? Alors, cette normalisation irano-saoudienne aura probablement un premier impact souhaité d'abord au Yémen, comme vous le savez, c'est le pays où saoudiens et iraniens se font la guerre par procuration. Ensuite, cet accord peut avoir des répercussions en Irak par le fait que l'Iran a une capacité quand même assez forte de pression sur ces milices chiites pro-iraniennes qui sont dans son orbite. Et milices qui ont pu, dans le passé, frapper le territoire saoudien, notamment en 2019, contre les installations pétrolières d'Aramco. Donc, en Irak, cet accord, cette percée diplomatique pourrait entraîner un certain apaisement. Ça reste à confirmer parce que, comme au Yémen, toutes ces ministres ne sont pas forcément, comme on dit en anglais, sur remote control de l'Iran. Donc, elles ont aussi, elles, leur propre autonomie. Je pense qu'on doit s'attendre peut-être aussi à des répercussions en Syrie, où on a vu d'ailleurs que l'Arabie saoudite songe de plus en plus à renouer avec la Syrie de Bachar el-Assad, qui est, comme vous le savez, allié de Téhéran. Au Liban, je pense que cet accord ne peut pas nuire à la situation actuelle. Au contraire, ça peut peut-être dénouer l'imbroglio, l'impasse dans laquelle se trouve ce pays. Mais je suis modérément optimiste parce que l'Arabie saoudite, depuis un certain temps, a quand même, je dirais, presque fait une croix sur le Liban, et notamment sur la capacité de ses alliés sunnites à contrer l'influence dominante du Hezbollah. Et donc, sur le Liban, probablement que ça aura un impact, mais ça reste à voir, quand même. D'accord.